Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Alexandra. Bonjour Julie, je suis Anne médico-psychologique et assistant de soins en gérontologie. Je travaille en accueil de jour. Très bien, on a déjà fait une vidéo sur la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, on va parler un peu des étapes concrètes parce qu'il y a des petites pépites à savoir. Alors, on a un doute, on consulte qui, comment et quelles sont les étapes qui suivent. Alors, dans un premier temps, on va consulter le médecin traitant, le médecin de famille qui nous connaît bien. Et le médecin de famille va probablement nous faire une IRM pour connaître l'état de notre cerveau. Et si le diagnostic se confirme par l'IRM, souvent le médecin traitant va vous diriger vers un gériatre, un neurologue ou un centre mémoire. D'accord, très bien. Et ensuite, il se passe quoi ? Il existe des séances de stimulation mémoire qui sont faites par une équipe spécialisée Alzheimer. D'accord. Donc cette équipe, c'est une unité qui est rattachée au SIAD. Le SIAD qui est un service de soins infirmiers à domicile de son secteur. D'accord. Donc il est important, si vous ne trouvez pas, dans ces cas-là, il faut juste se renseigner à la mairie directement et qui vous donne donc le nom du SIAD du secteur, tout simplement. Ok. Très bien. Ça marche. Et ce SIAD, il propose quoi ? Alors ce SIAD, c'est un service de soins infirmiers à domicile. Ils vont mettre en place donc une aide-soignante pour les toilettes, le matin. Enfin, en tout cas, une prise en charge quotidienne, si nécessaire. Il y a besoin, évidemment. Voilà, s'il y a besoin. Il va surtout mettre en place donc des stimulations cognitives par les ZAD. D'accord. Voilà. Qui permettront de faire travailler la mémoire activement. Exactement. Pour ne pas que la maladie avance trop vite, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. Les ZAD, c'est ? Alors les ZAD, c'est l'équipe spécialisée Alzheimer. C'est une unité rattachée au SIAD. Ok. Très bien. Travail de concert. C'est assez mal connu quand même. Tout à fait. C'est important d'en bénéficier puisque ce sont des stimulations cognitives qui sont prises en charge par la Sécurité sociale. Elles sont au nombre de 12 à 15 séances. D'accord. En général, c'est une séance par semaine. D'accord. Reconductible un an après. Ils y ont droit de nouveau un an après avec une ordonnance évidemment par le médecin ou par le gériatre. Parfait. Très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a une étape encore qui est nécessaire après cette prise en charge ? Alors cette étape effectivement après les stimulations cognitives qui vont durer finalement 2-3 mois. D'accord. Il est important de pouvoir taper à la porte d'un accueil de jour. le temps d'une journée par semaine ou 2 ou même plus si la personne le souhaite. Ou alors tout simplement aller en hôpital de jour dans un premier temps. Il y a une différence entre les deux. Quelle est quête ? L'hôpital de jour c'est plutôt un... Alors il y a de la stimulation cognitive. Donc c'est un plateau technique de rééducation. L'hôpital de jour, on y a droit donc 3 mois. Reconductible 3 mois. D'accord. Donc au-delà de 6 mois en général, on passe à un accueil de jour. Oui. Donc ça reste court quoi. On a la possibilité soit hôpital de jour mais qui sont quand même très demandés. D'accord. Ils sont blindés donc... C'est ça. D'accord. Ou alors l'accueil de jour directement. Qui lui par contre, l'accueil de jour, il y a un prix journalier. D'accord. L'hôpital de jour, c'est pris en charge. D'accord. C'est pour ça qu'il y a une limite de temps. Ça marche. Que l'accueil de jour, on n'a pas de limite de temps. D'accord. Donc l'accueil de jour, c'est la personne qui paye, elle est aidée par la sécu ? Par l'APA. D'accord. Voilà. Quand ils ont constitué un dossier d'APA, ça permet d'avoir une participation de l'APA. Alors qu'est-ce que l'APA ? On va quand même le dire. C'est l'aide personnalisée d'autonomie. Ok. Très bien. Donc j'imagine qu'elle aide à payer tout ce qui est en lien avec l'autonomie de la personne. Tout à fait. Les services de soins à domicile, les protections quand il y a besoin, et donc l'accueil de jour aussi. Enfin, tout plein de petites choses qui peuvent être indispensables. D'où l'accueil de jour aussi. Voilà. Tout à fait. On a cet argent qu'on répartit comme on peut. Enfin, c'est les familles qui gèrent évidemment, parce que la personne n'est pas forcément autonome. Et si elle est, tant mieux. Voilà. On va finir cette vidéo sur ce sujet-là. Voilà. On va la clôturer comme ça, mais on a encore plein d'autres éléments à vous transmettre. Merci Alexandra. Merci Julie. Merci à vous de nous avoir écoutées. On vous dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501